Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la cinquième ciné-revue des mutants, l'actualité cinématographique des mutants de Pongée et du site Cinémutin. Le magazine à regarder si vous ne voulez pas passer à côté du film qui bouleversera peut-être votre vie. Alors ce mois-ci, soyons philosophes. Ce mois-ci, les gros succès de l'entre-deux-confinement a été créé par la fin de la fin de la Cévennes arrive en VOD. Après effacer l'historique, Antoinette dans les Cévennes et Joseph qui continuent leur succès sur Cinémutin, un documentaire marque notre époque. On est dans un jeu de juste mesure entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence. Un pays qui se tient sage de David Dufresne qui a fait le tour de France des débats juste avant la fermeture des salles. Il sort ces jours-ci en DVD, téléchargement et VOD sur Cinémutin. Mais il y a parfois des petits bouts de sparadrap dont le pouvoir n'arrive pas à se débarrasser. Donc c'est une interview ping-pong. Pour l'occasion, David Dufresne a accepté une partie de ping-pong pour échanger sur ce qui nous a amené à cette dérive autoritaire de l'Etat. Et là, aujourd'hui, tu te dis, en effet, la société aspire à beaucoup plus de sécurité et donc accepte finalement les saloperies, accepte les LBD, les trucs, les machins. Et c'est là où on en revient au jeu médiatique. Parce que si la société accepte ça, eh ben, relisons Chomsky, quoi. Essayons de comprendre pourquoi il y a cette fabrique du consentement, etc. Et en attendant de vous rendre chez votre libraire pour vous procurer les livres de l'intellectuel américain, vous pouvez aussi voir des films consacrés à ce penseur. Et pour commencer, une conversation avec Noam Chomsky par le cinéaste Michel Gondry. L'occasion aussi de revoir un grand classique des Mutins de Pangée, Chomsky et compagnie de Olivier Azam et Daniel Mermet, suivi de la suite Chomsky et le pouvoir ainsi que Requiem pour le rêve américain. L'intellectuel américain le plus influent du monde est aussi un des plus mal compris. Sa pensée rationaliste est sans cesse déformée sur les réseaux sociaux pour lui faire dire tout et son contraire. Alors voir ou revoir ses films ne vous feront pas de mal au cerveau. Lui, c'est Redi. Il n'a pas 30 ans. Elle, c'est Dallas, sa femme. Dans ce monde où la raison financière l'emporte sur le souci des hommes, qui doit mourir ? Qui peut vivre ? C'est la question que pose Gérard Mordia dans sa série Les vivants et les morts. Et parce qu'il n'y a pas que Netflix dans la vie, c'est bien une série dont il s'agit. Délégué de la CGT, Armand, le jeune Anthony, Hachmy et Corbeau, Serge, le mari de Varda, la copine d'Alas. Que faire si une avalanche arrive droit sur vous alors que vous êtes bien installé tranquillement en terrasse avec votre petite famille ? Oui. Êtes-vous sûr de vos réflexes ? Snow Therapy de Ruben Oslund n'est pas un film du genre catastrophe, enfin pas au sens où on l'entend habituellement. L'humour grinçant du cinéaste suédois met à rude épreuve la virilité masculine, mais pas seulement. C'est un film d'en m'intreutless »Modal, un film d'en m'intreutless de leurs les points « C'est un film d'en m'intreutless de nos. C'est un film d'en m'intreutless, unique du film. C'est un film d'en m'intreutless de nos. C'est un film d'en m'intreutés car on blue et en et. Hest un film d'en m'intreutés car une épreuve la plus belle et de la… «Å le m'intreutés.» Sh500 Krassé ? Du gras à moudre pour l'avenir, Vincent Glenn a retrouvé dans sa cave ses films. Pendant des années, ce cinéaste de l'alter-mondialisme a mis son énergie et son talent à faire comprendre des choses obscures comme le PIB, l'OMC, explorant les réflexions pour une autre organisation économique et sociale du monde. Ma proposition politico-philosophique, elle tient dans une métaphore. Et la métaphore, c'est le moment où on est des milliards ou des centaines de millions à faire le même truc avec les mêmes critères sur toute la planète. Avec tout ça, vous partez bien armés pour affronter sereinement le reste du monde. Grâce aux nombreux films sur Cinémutin, en attendant le retour dans les salles. En France, on a peut-être plus le droit aux salles, mais on n'est pas encore en pénurie de bons films. Ne vous laissez pas abattre et à la vôtre. En France, on n'est pas ahí. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui sommes-nous au fond ? D'où venons-nous ? Que signifient les mutins de Pangée ? Autant de questions sur lesquelles on vous laisse philosopher jusqu'au prochain numéro de la Ciné-Revue des Mutins. Sous-titrage ST' 501 ... ...